Salut à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Nouvelle série aussi, c'est sur le jeu Contagion. Donc si vous ne connaissez pas trop, ça part un peu du principe comme sur le jeu LeFordid 2, pour ceux qui connaissent, ou LeFordid 1. Grosso modo, vous êtes un survivant, vous devez survivre face aux zombies. Petite particularité sur ce jeu, il n'y a pas de monstres, c'est que des zombies. Mais vous allez voir, il est quand même pas mal. Donc ce jeu, il est actuellement sur le site G2A à 5 euros des bouettes, je ne sais plus combien exactement. Donc profitez-en, c'est au moment où je tourne la vidéo, le prix est assez varié. Donc profitez-en, G2A.com, vous tapez Contagion, vous allez le trouver. Pour ceux qui croient que je travaille, enfin que je suis un partenariat avec G2A.com, non pas du tout. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dans mon intérêt, c'est juste que j'ai envie de vous présenter ce petit jeu. Pourquoi ce petit jeu ? Parce qu'en fait, il propose des maps, mais ils sont assez petites. Mais bon, c'est pas mal. Donc je vais vous présenter un petit peu le menu. Donc, petit pémol, c'est que le jeu, il est uniquement en anglais. Mais vous allez voir, c'est facile, on s'y repère facilement. Vous allez voir, Stargame, c'est pour faire une petite partie en solo ou lancer son serveur. Si j'ai bien compris, Fingame, c'est pour rejoindre un multijoueur par exemple. Donc, joindre serveur ou via le menu navigation. Vous avez plusieurs sortes de parties, donc escape, extraction, Anton, je ne sais plus ce que ça veut dire. Et aussi les meubles qui vont avec, qui sont en dessous. Voilà, voilà. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est faire une partie en multijoueur. Est-ce que je ne suis pas trop... J'ai essayé un peu sur le solo, mais ce n'est pas trop mon truc. Je suis plus sur le multijoueur. Vous allez voir que le principe, il est pas mal. Donc, on va lancer ceci, c'est parti. Alors, Fingame. Excusez-moi. Donc, on va cliquer, voilà. Donc là, vous allez avoir une liste de serveurs disponibles qui est en train de se charger. Donc, il faut attendre pour que ça va aller vite maintenant, voilà. Donc, attendez, je vais ragrandir la page. Bon, actuellement, il n'y a pas trop de monde là. Mais il faut dire que le jeu, il n'est pas si vieux que ça. Donc, je crois qu'il a un an ou un petit peu plus d'un an. Donc, voilà. Comment j'ai connu le jeu ? Tout simplement, j'ai vu un youtuber ou deux présenter ce jeu. Je me suis dit, pourquoi pas ? C'est vrai que, bon, ça change un peu de Left 4 Dead. Je suis un grand passionné des jeux de zombies. Donc, à la base, je voulais faire du Left 4 Dead. Donc, peut-être, je vais en mettre ça plus tard. Autant présenter un jeu qui est moins connu comme Contagion. Donc, je vais prendre un serveur. Par contre, là, ça va être de nuit, je crois, dans le jeu. Donc, c'est un petit peu embêtant, selon les maps. Ouais, je pense que bon, tant pis avec un ping de 39. Ah non, 8 sur 8. Ah, bon, on va changer. Bon, ping 206, c'est pas grave. Vous allez voir comment ça va marcher un petit peu sur le multi. Mais c'est pas mal. Bon, le chargement, il n'est pas trop long. Donc, si vous avez connu le chargement de l'Efford Dead, vous allez voir que là, c'est quand même plus rapide. Voilà. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder la vidéo précédente sur Euro Truck Climulator 2. Donc, la numéro 8. Voilà, c'était mon grand retour, mon comeback sur ce jeu. Mais je vous avais expliqué pourquoi. Donc, si vous n'avez pas vu ou vous ne savez pas pourquoi, je vous conseille d'aller la voir. Donc, voilà. Là, une fois que le serveur est la chargée, vous devez choisir un personnage. Sauf qu'en multi, il y a des personnages qu'on ne peut pas prendre parce qu'ils sont déjà pris. Donc, lui. Ouais, je prendrais bien lui. Et une fois que vous avez choisi un personnage, donc soit avec la molette, vous tournez comme ça, ou soit avec votre souris, vous choisissez. Une fois que vous avez cliqué sur le personnage, vous cliquez sur Ready. Voilà, voilà. Donc, là, on arrive sur le serveur. Donc, là, vous voyez, quand j'appuie sur une touche au-dessus de majuscule, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça fait une liste d'utilisateurs. Donc, là, vous voyez, il y a les avatars à côté des noms. Quand ils sont en couleur, ça veut dire qu'ils sont encore vivants. Quand ils sont en noir et blanc, ça veut dire qu'ils sont morts. Donc, le but en multijoueur, notamment dans cette partie, bien évidemment, c'est de survivre face aux zombies, mais aussi à vos adversaires. Donc, quand vous allez voir un adversaire, tuez-le surtout, parce que de toute façon, il va vous tuer. Donc, voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que dès qu'on meurt, on devient zombie. Donc, que ça soit par l'adversaire ou qu'on se fasse attraper par un zombie. Et, en fait, quand vous devenez zombie, vous devez tuer votre adversaire, tout simplement. Oh, je l'ai vu, lui. Attendez. Là, vous voyez, il y a un adversaire. Donc, là, il faut le buter, parce que s'il me voit... Alors, attendez. Je crois que je n'ai pas assuré. J'ai du mal à le tuer, lui. Pourquoi je n'arrive pas à le tuer ? Ou alors, je ne suis pas dans le bon mode. À mon avis, je crois que c'est ça. Ouais, il me semble que je ne suis pas dans le bon mode. Bon, attendez. On va recliquer sur le serveur. Ah, c'est dommage. En fait, selon les serveurs multi, je ne connais pas encore parfaitement le jeu par cœur, parce que j'y joue depuis peu de temps. Je l'ai acheté récemment. Mais vous allez voir que c'est vraiment pas mal. Alors, attendez. On va grandir un petit peu. Je ne sais plus c'est quel serveur où j'avais joué. Alors, attendez. Historique. Non. Écoutez, on va essayer celui-là. Est-ce que ça dépend des modes par serveur ? C'est un peu comme les fortes dites. Si vous connaissez le principe, vous avez le mode versus, le mode... Voilà. C'est à peu près le même genre. Et donc, voilà ce qui est bien. C'est qu'une fois qu'on est mort, qu'on se fasse, qu'on s'est fait tuer par un adversaire ou par un zombie, on devient zombie de toute façon. Et en fait, le principe du jeu, en multi, c'est... Même en solo, c'est... Enfin, c'est plutôt multi, parce qu'en solo, c'est pas la même chose. Le principe en multi, c'est d'être le dernier à avoir survécu. Donc, une fois que vous êtes le dernier, vous avez remporté la partie, tout simplement. Et il faut se méfier des zombies, parce que ça peut être vraiment des personnes qui les contrôlent. Donc, voilà. Mais on les repère assez rapidement par... Enfin, ça dépend de quel joueur. Mais souvent, on les repère parce que les zombies courent assez rapidement. Et moi, je les repère assez souvent comme ça. Donc là... Oula, j'ai atterri où ? En plein milieu de plein de zombies. Donc, j'espère que là, c'est bien le bon mode. Alors, attendez. Après, je vais vous expliquer un peu les jauges et tout ça. Alors, surtout, tirer une balle dans la tête, comme dans n'importe quel jeu de zombies. Parce que sinon, vous ne les tuez pas du premier coup. Alors, je crois que c'est pas exactement la bonne partie, mais j'ai un doute. Escape. Ouais, non, c'est pas escape. Normalement, c'est Anton. C'est pas le bon. Bon, bah, décidément, on ne veut pas me lancer la partie que je joue d'habitude. Je crois que c'est fait exprès parce que j'enregistre. Bref. Alors, attendez. On va essayer de voir celui-là. Ah, je crois que c'est bon. Non, je crois que c'est pas encore le bon. Écoutez, on va laisser changer un petit peu. Mais ouais, je vois qu'il est marqué escape. En fait, si j'ai bien compris, le mode escape, grosso modo, vous devez rejoindre ou sauver des autres survivants et les faire évacuer. Si j'ai bien compris ce mode. Donc, ouais, non, c'est pas celui-là non plus. C'est pas celui-là. Bah mince, l'habitude, le serveur, je le trouve assez rapidement. C'est un petit peu bizarre. Alors, attendez. On va lancer. Biotech. On va rafraîchir, peut-être. Peut-être que j'ai pas laissé assez charger, mais je pense pas. Et c'est bizarre parce que d'habitude, dès que je joue, je choisis le premier serveur de la liste et c'est bon. Croire que là, c'est fait exprès. Ah, je crois que c'est celui-là. Il me semble que c'est celui-là. Je suis presque sûr que c'est celui-là. Donc là, ça va aller, ça va charger. Oui, c'est celui-là, Unted. Oui, c'est bien ce serveur auquel tu me connectes habituellement. Donc, normalement, c'est bon. Donc, comme je le disais, le principe, c'est ça. C'est d'être le dernier à avoir survécu. Un truc qui est bien, je vais vous faire montrer au lancement de la partie, c'est qu'on peut repérer à proximité que ça soit un multijoueur contrôlé par un utilisateur ou directement votre adversaire. On peut savoir s'il y en a à proximité grâce à son téléphone inclus dans le jeu. Donc là, on peut, en appuyant sur la touche F, éclairer. Mais je vous le déconseille parce que vous êtes vite repérable par les zombies et vos adversaires. Et donc là-dedans, c'est pas de cadeau, c'est chacun, excusez-moi, du langage pour sa gueule. Mais ce qui est normal vu que c'est le principe du jeu, et là, regardez, je mets la lisse tout en bas à droite, il y en a un qui est décédé et qui est devenu un zombie. Il est en gris. Donc il faut se méfier. Je crois qu'il ne m'a pas vu. Ils ne m'ont pas vu ? Non, sans déconner. Sans déconner, ils ne m'ont pas vu. Bon, là, j'éclaire parce qu'il n'y a personne. Mais évitez d'éclairer, franchement. Parce que c'est chaud, chaud, chaud. Donc, oui, pour voir s'il y a un adversaire à proximité, on entend les balles. Vous cliquez sur la touche B. Là, vous avez le téléphone dans la main. Quand il marque « No Davis Phone », ça veut dire qu'il n'y a personne à proximité. En fait, j'ai repéré les portables des autres comme le Bluetooth. Tout simplement, quand vous avez deux Bluetooth à proximité, deux téléphones. Là, voilà, j'ai repéré une personne qui n'est pas loin de moi. Soit il est en zombie, soit il est en adversaire normal. Mais je pense que c'est peut-être le zombie là-bas. Mais je ne suis pas sûr. Non, je ne pense pas. Donc, il y a un adversaire pas loin, il faut que je fasse attention. Donc là, vous avez la jauge rouge en haut, c'est votre vie. La jauge en rouge. Et en dessous, la jauge en jaune, c'est l'endurance. Donc, si vous courez, la jauge descend très vite. Il faut faire attention à utiliser vraiment s'il y a beaucoup de zombies qui vous courent après. Ou, évitez de sauter parce que même quand vous sautez, vous avez la jauge en jaune qui descend assez rapidement. Vous avez aussi... Ah, il est là. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Waouh, 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 il faut que je me casse. Il faut que je me casse. Je l'ai eu, mais à quel prix ? A quel prix ? Aïe, 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 aïe. Je crois que je suis mal. Waouh ! C'est la première fois que je suis autour de zombie. Ah, en plus, je ne fais plus quoi. Vous voyez, la jauge descend rapidement. Donc, il faut faire attention. Donc, vous pouvez aussi aller dans les habitats, mais pas n'importe lesquels. Vous pouvez aller dans les habitats, pardon, où vous voyez à travers les carreaux. Là, on ne voit rien, par exemple, vous ne pouvez pas rentrer. Excusez-moi. Donc, petit conseil, évitez d'aller dans les maisons parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se réfugient dans les maisons, surtout au premier étage pour être tranquille, mais ça ne sert à rien maintenant, tout le monde... Voilà. Là, on voit à l'intérieur des pièces, donc on peut rentrer et refermer la porte. Donc, pour ouvrir ou fermer, c'est à tout. Il y a une autre maison où il y a une grange où vous pouvez vous y mettre. Mais il faut se méfier parce que maintenant, on connaît les endroits. Là, j'y vais, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Alors, attendez, je vais regarder s'il y a quelqu'un à proximité. et donc, vous pouvez attraper des munitions, vous appuyez sur E pour prendre, vous pouvez trouver des armes. Et pour changer d'arme, vous faites soit avec la roulette de la souris ou soit vous appuyez par exemple pour la batte de golf, il y a marqué 1 à côté, vous cliquez sur la touche 1 en haut de votre clavier. Donc là, il y a un zombie, il faut se méfier. Par contre, il faut vraiment tirer dans la tête parce que sinon, ça le fait pas. Ouais. Celui-là, je l'ai eu. Donc là, il faut que je me casse parce que, en plus, ils peuvent appeler d'autres zombies. Oh, je l'ai vu. Vite, vite, vite. Je me casse. Bon, c'est un truc à pas faire. C'est un truc à se faire repérer, mais bon. Pareil, quand vous avez une arme à corps, enfin, corps à corps, vous restez cliquer sur le clic gauche, vous voyez, la jaune jaune, elle descend. C'est pour taper plus fort et donc, vous pouvez le tuer en un coup. Bon, là, je vais mourir. Ah, là, je vais mourir. C'est bon. Et pour recharger, ça touche R. Donc, voilà, je suis décédé. Il reste deux personnes, trois, deux personnes encore vivant. Donc, c'est un des deux qui va gagner. Donc, là, je suis en zombie. Là, vous voyez, vous avez en haut d'autres options qui sont apparues pour les zombies. Donc, la vision, donc, en appuyant sur F. Je vous conseille de la mettre quand vous êtes en zombie parce que vous voyez très bien dans le noir. R, c'est pour appeler d'autres zombies à proximité. Donc, j'appuie. Vous voyez, il y a un chiffre 6 sur 15 qui est apparu. Donc, 6 zombies sur 15 qui vont me suivre. B, je ne sais plus. 6 B, c'est pour changer la vue à troisième personne. V, c'est pour commander à aller, par exemple. Là, je ne peux pas, je crois. Ça ne marche pas, il me semble. Non, là, ça ne marche pas. Mais c'est pour, en gros, faire montrer où aller si vous avez trouvé, par exemple, un adversaire en face. Donc, là, en tant que zombie, il faut que vous essayiez de choper les deux survivants qui restent. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre quand on meure. Donc, on revient tout de suite en monstre. Un peu comme le mode versus dans Le F. Sauf que là, bon, il n'y a pas les monstres. Mais je trouve qu'il est quand même pas mal, ce jeu. Après, je sais que, enfin, il me semble qu'il y a les DLC pour avoir plus de maps. Mais je ne vais pas dire trop de bêtises. Mais il me semble qu'il y a. Alors, attendez. On va monter au premier. Les portes sont tous fermées. Donc, on va aller voir. C'est là où je suis mort, en plus, il me semble. Il n'y a pas qu'une maison que vous pouvez visiter, ne vous inquiétez pas. C'est parce que là, j'ai réapparu pas loin, apparemment. C'est rare. D'habitude, on réapparaît autre part. Bon, allez. Bon, bah, on va laisser tomber. Je crois qu'il n'y a personne. Bon, allez, maintenant, on n'est plus à ça près. Par contre, c'est très long de détruire une porte. Donc, c'est très chiant. Mais bon. Ah, il était là. Non, il était là. Pardon, si je lui parle un peu trop près du micro. Ah ouais, il était là, quoi. Donc, je sais où il est l'autre, mais quand vous entendez des balles, dirigez, enfin, dirigez la vue. Enfin, bougez un peu la vue pour entendre le son si c'est plus près dans une direction ou d'autre. Ou l'autre, pardon. Là où vous entendez, le son est plus près quand je vais dans cette vue-là. Donc, il doit être par là. Il y a une maison où on peut rentrer en plus. Donc, c'est possible qu'il soit dedans. Je vais regarder. Enfin, je vais regarder. Je vais passer par le carreau, ça va aller plus vite. Ah, j'en ai vu une montée là-haut. Alors, je vais appeler tous mes copains zombies. Je vais essayer de recrier. Voilà, j'en ai tiré un de plus. J'en ai vu une montée. Donc, ils sont dans une de ces maisons-là. Ah, par contre, j'ai oublié de mettre... Vous voyez ? Là, on ne voit rien et avec la vision, on voit bien. Ah, je l'ai vu. Attendez, je vais essayer de l'avoir. Non, je ne l'ai pas eu. Mince. Voilà, je trouve qu'il est pas mal ce petit jeu quand même. Je ne sais même pas combien de temps on tourne. Enfin, ça fait combien de temps qu'on tourne la vidéo. Je vais bientôt arrêter parce que tant d'uploader avec la connexion. Voilà. Alors, attendez. Hop. On va mettre la... Ah oui, ça, à chaque fois, j'ai oublié de mettre la vision. Oh, je l'ai vu. Ah, c'est une zombie. Je sais qu'il y a aussi... Vous pouvez aussi parler au micro sur le chat. Enfin, parler au micro dans le jeu pour parler avec d'autres utilisateurs. Et c'est rare qu'on rencontre des Français. J'ai remarqué, donc... J'ai remarqué, donc... Attendez. Non, par là, il n'y a rien, me semble. Je ne sais pas, par là, elle est partie de l'autre côté. Donc, quand vous êtes en ompli, vous pouvez grimper sur les petits murs. Vous appuyez sur eux. Et voilà. C'est pas mal. Excusez-moi. Bon. Il faut essayer de le buter. Enfin, en butant moins un. Donc, voilà. Je trouve que, franchement, pour le prix, 5 euros des boîtes, ce n'est pas volé. C'est un bon petit jeu sympa. Ça change un petit peu. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Je pense que je vais en faire d'autres vidéos sur ce jeu. Il y a aussi Battlefield où je dois aussi continuer à avancer. Donc, on va gérer tout ça. Alors, attendez. Voilà. Quand j'appuie sur V, ça commande les zombies à aller par ici, à cet endroit. Du moins, à proximité, il y a quelque chose. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ça ne marchait pas. Mais enfin, bon. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Alors, hop. On va retourner au menu. Voilà. Bon, ben, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'espère que ce jeu vous a plu. N'hésitez pas à aller l'acheter à 5 euros et des boîtes. Donc, moi, je l'avais eu. Il était à 6 euros. Je ne sais plus combien. Pratiquement 7 euros. Donc, profitez-en surtout. Profitez qu'il ne soit pas trop cher. Dites-moi si vous avez aimé ce jeu. en tout cas, cette vidéo. Et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Mettre un petit j'aime. Et voilà. Allez, ciao tout le monde.